Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo carte donc c'est une carte sur le thème de Noël donc vous voyez que je prends une base qui mesure à peu près 14,5 sur on va dire presque 11 cm mais vous allez voir par la suite que je vais changer ma base de carte puisqu'elle ne collait pas au niveau des couleurs mais la suivante que vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo mesure exactement, est aux mêmes dimensions donc là je vous montre les feutres à alcool que j'ai utilisés donc si vous n'avez pas eu le temps de voir, vous pouvez mettre pause j'avais fait ma colorisation essentiellement avec les promarqueurs donc le petit bonhomme de neige avait été tamponné sur du papier et j'avais tamponné avec la staison noire qui est adaptée pour la colorisation alors en fait c'est une carte que j'ai fait il y a déjà pas mal de temps j'avais complètement zappé que je l'avais filmé donc je l'ai retrouvé presque par hasard donc voilà, je vous la montre aujourd'hui dans le cas où vous auriez des petites cartes de Noël encore à faire donc vous voyez que j'ai pris un papier qui est dans les tons bleu clair et donc je le redimensionne de manière à ce qu'il mesure 10 cm sur 15 donc en gros j'enlève à peu près 0,5 par rapport à la dimension de ma base de carte donc l'idée c'était de laisser un petit liseré et je voulais pas laisser le papier de fond on va dire plat on va le dire comme ça donc j'ai utilisé ce classeur d'embossage qui fait des petits points et en gros c'était pour symboliser un peu la neige qui tombe donc j'ai utilisé ma distress broken china pour ancrer les bords donc oui j'ai un petit peu délaissé ma distress favorite mais je pense qu'elle devrait pas tarder à revenir dans mes vidéos donc voilà, là j'ai ancré avec la broken china c'est une couleur qui allait mieux par rapport au thème de ma carte et donc là vous voyez que je prends un papier blanc donc c'est un papier qui vient d'un bloc de chez Action donc ils sont un petit peu épais on va dire donc je coupe un morceau de papier de manière à pouvoir ensuite découper un morceau de papier blanc de manière à faire de la neige donc le die que vous voyez fait aussi de la fausse couture donc voilà je vous le montre et donc je vais passer tout ça dans la big shot et voilà ce que j'obtiens donc là je vais redimensionner mon papier blanc parce qu'il est trop grand par rapport à ma carte donc vous voyez je l'ai placé j'ai regardé ce qu'il fallait que j'enlève pour couper et je retaille sans aucun soucis et là voilà ça me convient beaucoup mieux donc je vais placer mes éléments donc là voilà je vais utiliser ces deux dies donc le sapin et puis le pied du sapin donc le papier marron pour le pied du sapin et le papier vert pour le sapin donc voilà ce qu'on obtient donc je vais positionner mes éléments sur on va dire mon fond de carte et je trouvais qu'il manquait quelque chose je trouvais qu'un seul sapin ça ne convenait pas et donc ce que je vais faire c'est que je vais en retailler un second donc avec le même die enfin les mêmes dies au niveau du sapin je vais utiliser un autre papier et l'avantage du papier que j'ai utilisé c'est qu'il y a des motifs et ça donne l'impression que le sapin en fait est décoré voilà donc je trouvais ça plutôt sympa comme effet et donc voilà là je trouvais que deux sapins ça remplissait un petit peu mieux ma carte et ça faisait un petit peu moins vide donc voilà je positionne les différents éléments pour voir si ça me convient et effectivement je trouve que c'est plutôt pas mal donc là vous voyez j'ai effectivement changé ma base de carte donc j'ai opté pour un bleu marine qui est irisé et qui mesure enfin qui est aux mêmes dimensions que la base de carte que j'avais pris précédemment donc je vais passer au collage donc là pour le coup pour mon papier de fond j'utilise un bâtonnet de colle ce qui est le plus classique voilà enfin en tout cas moi je suis jamais trop déçue de cette colle et donc là voilà je me fais mes petits repères pour voir où je dois couper le papier blanc qui va symboliser ma neige de manière à ce qu'il soit collé en fait uniquement sur le papier bleu clair et qui dépasse pas en fait sur ma base de carte donc là idem je réutilise mon petit bâtonnet de colle je colle mon papier blanc et donc ensuite je vais coller mon petit bonhomme de neige donc là je le colle en 3D pour que ça fasse un petit peu moins plat au niveau de ma carte pour donner un petit peu de relief en fait et donc je vais coller un premier sapin donc je le colle vous allez voir le retour de ma colle super pratique donc c'est pour vous dire à quel point ma vidéo je l'ai faite il y a quand même quelques temps donc voilà je vais coller un sapin en fait avec mon stylo-col donc hop voilà donc vous voyez le fameux stylo-col qui était pas pratique du tout et pour le deuxième sapin en fait ce que je vais faire comme je vais le mettre un petit peu il va chevaucher en fait celui que je suis en train de coller donc je préférais le faire ressortir et le mettre également en 3D alors le tronc je le colle normal puis bon c'est un petit élément donc honnêtement mettre de la 3D là-dessus c'est pas forcément évident et donc voilà en fait j'ai fait mes repères pour voir un petit peu où je devais coller ma mousse voilà par rapport en fait à mon tronc bon je sais pas trop si c'est utile ou pas mais voilà voilà ce que ça donne donc ensuite ce que je vais faire je vais rajouter mon sentiment alors là j'ai voilà j'ai utilisé en fait le mot Merry Christmas donc c'est des stickers que j'avais trouvé chez Action d'ailleurs ils ont l'avantage d'être transparents mais en fait c'est vrai que je pouvais pas j'ai hésité en fait à coller directement mon sentiment sur ma carte mais comme il y avait les petits points etc j'avais peur que ça ne ressorte pas assez donc ce que j'ai fait c'est que j'ai repris le même papier bleu par rapport à mon fond de carte j'ai collé en fait mon Merry Christmas donc en ligne et ensuite je vais découper vraiment à ras du stickers on va dire et voilà donc ça me fait vraiment une toute petite étiquette et donc ensuite pour que refaire ressortir en fait cette étiquette par rapport à mon fond de carte puisque on est sur du ton sur ton je vais en fait ancrer les bords avec ma Distress Broken China pour faire ressortir un petit peu justement l'étiquette et pour la faire ressortir davantage je vais aussi la coller avec de la mousse 3D donc ça rappelle aussi un petit peu le relief que j'ai pu mettre un petit peu sur le sapin et sur mon bonhomme de neige alors j'en profite aussi pour vous dire que pour mon concours donc je vais faire le tirage au sort donc le dimanche 17 donc le jour où sera postée cette vidéo je ferai le tirage au sort en fait chez moi vers 20h donc effectivement ma vidéo ne pourra pas être en ligne ce dimanche en revanche donc ça sera filmé donc ce jour là et après le temps pour moi de faire rapidement le montage et ensuite d'uploader la vidéo ça sera l'étape à mon avis la plus longue je pense que ça sera en ligne soit lundi soit mardi si je ne prends pas de retard voilà mais le tirage au sort sera fait donc à 20h dimanche j'hésite encore si je ferai le tirage au sort je ne sais pas encore si je vais faire le tirage au sort par le logiciel random ou si je vais simplement demander à une main innocente de tirer le prénom d'une des participantes voilà je verrai sur le moment donc voilà donc en tout cas le résultat sera annoncé lundi ou mardi donc sur ma chaîne donc voilà en fait ce que ça donne au niveau de ma carte je reviens à ma carte donc voilà le résultat donc j'espère que cette carte vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et pour ma part je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada